La famille, juste avant de commencer cette vidéo, on voulait vous parler du sponsor du jour. Est-ce que tu te souviens de Hongkai Tarai ? Bah ouais, ça fait longtemps qu'il travaille avec nous. Et bah dans la mise à jour 2.5 les amis, il y a deux nouveaux personnages 5 étoiles. Ils sont trop stylés. Y'a qui ? Déjà y'a Fexi Yao, c'est une guerrière de type vent. Et elle est hyper forte, surtout dans les équipes tu vois, où ils sont graves en mode attaque. Et c'est qui l'autre ? C'est Ling Sha. Elle c'est un personnage de type feu. En gros c'est une alchimiste. Elle est là en soutien et elle manipule la fumée. En gros elle attaque les ennemis et elle soigne les alliés. Ah mais pas aussi des malus ? Ouais, mais c'est ça qui est lourd. Et elle on peut l'avoir ? Faudra juste attendre encore un peu. En gros le 2 octobre. Mais Fexi Yao est déjà là. Je t'explique Adem, c'est le meilleur moment pour aller sur le jeu. En gros je t'explique, t'as juste à scanner le QR code ou alors télécharger le jeu qui est en description. Et comme d'habitude les frères avec le code qui s'affiche à l'écran, vous avez 50 jades stellaires. Encore merci Adem. A Hongkai Star Rail d'avoir sponsorisé la vidéo. Bon les frères, on vous laisse à la vidéo. Salut, comment vous allez ? Je vous ai manqué. Ça fait longtemps Keïla sur la chaîne. J'ai repris la chaîne d'Adem et Bilal parce qu'ils sont jamais là. Du coup je reprends la relève. Ouais ouais ouais, qu'est-ce que tu racontes ? Ah merde, ils sont là. Ah ! Wesh Keïla, tu t'attes moi. Elle a grandi. J'ai grandi. Elle est trop mignonne. Merci, je sais. C'est bon, ça prend bien de toi. Ça y est, tu te maquilles maintenant, ça y est. Je me maquilles un peu. Pourquoi tu parles de elle ? Parce qu'il y a le micro, ça ne sert à rien de parler comme ça. C'est pas de la SMR là. Bon, attendez, j'arrive, je vais chercher un truc. C'est cool. Ah là 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 là. Wouah, carrément, on ne me voit plus. Les amis, juste ici, je le mets là. On a des colis, des colis perdus. En vrai, c'est totalement faux, ils ne sont pas perdus. Moi, il y a Adem, il y avait un camion qui est passé, on a volé, on est rentré à l'intérieur. Adem, je lui ai donné tous les colis. C'est la mytho. En vrai, ça s'est passé comment ? Vous croyez vraiment qu'avec des arabes sur la chaîne, ça allait être des colis perdus ? C'est des colis volés. Bon, en tout cas. Attendez, attendez, il y a moi au frère. Il y a Keila. En vrai, tu ne m'as pas manqué. T'as un mytho. Ça fait un jour, là, on l'a revue, elle est là. Voilà, je suis avec mes frères. Je pense que tu as plus manqué à la commu que à nous. Mais, 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 il m'a trop manqué. Non, en vrai, elle nous a manqué. Elle a grandi. Tu sais, Keila, je t'ai connue, tu étais comme ça. J'aime pas les gens qui disent ça. Je t'ai connue, moi, je t'ai changé les couches. Enfin, moi, tu ne la connais pas. Par contre, ce qui n'a pas changé chez toi, c'est que je n'ai rien compris. Et que tu es gênante. Non, ouais, je suis toujours gênante. Je fais toujours des nains. Allez, vas-y, dab, dab, là. Voilà, ça n'a pas bougé, Keila est gênante. Bon, les frères, colis perdus. On va ouvrir des colis. On ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien ça le but. Je veux dire colis perdus, je fais colis volés. Allez, jingle, colis perdus. Euh, volés. Les amis, c'est parti, on va ouvrir. Comment j'ai trop hâte, j'aime trop les ouvertures de colis. Non, c'est moi qui commence. Bon, pour le retour de Keila, elle commence. J'ai envie de ouvrir ça. Pourquoi tu me... Moi, tu étais chelou. Non, c'était bizarre. Alors là, zéro arrière-pensée, genre, je l'ai pris comme ça. Non, dès que tu l'as pris, tu l'as mis là-bas direct. Il y a des enfants avec nos respect. N'importe quoi, vous avez riais. Allez, le premier colis. Ah, c'est moi qui ai ouvri, arrête. Oui, je suis quoi faire ? C'est de couverture. Mais qui me veut sur nous ? Mais qui me veut sur nous ? Je suis mort, tu veux voir ? C'est nul. Oh, ils ont déjà été ouverts. C'est quoi ? Pour les colis, on est sur des plaids Hello Kitty, c'est ça ? Incroyable. Regardez, les mecs. La vie de ma mère, c'est des couvertures Hello Kitty. Ok, on est bien. Regardez. Oh, ça pue bien. Ah, ça pue le vieux. Non. Bon, ça, qui va le garder ? Moi, je vais le garder. T'es d'un peu de l'art. Ouais, franchement, c'est sympa. D'ailleurs, les frères, je pense qu'on va vous faire gagner tout ce qu'on va ouvrir. Non, franchement, on les garde, on va les revendre parce qu'on est des gros rats de sa grand-mère. Avec tout ça, je pense qu'il y en a au moins pour 90 euros. Ah, d'ailleurs, on va voir combien on va récupérer d'argent sur cette vidéo. Tu peux regarder plaid Hello Kitty, ça coûte combien ? On va faire une cagnotte. Vas-y, mais déjà, pour savoir, tout ce qu'on a acheté, là, c'est 300 euros. 300 euros de colis perdus. 300 euros de colis perdus. Pour l'instant, on a deux plaids Hello Kitty. Mêlés dans la cagnotte. Un plaid Hello Kitty, ça vaut 15 euros. Il y en a deux. Ça fait 30 euros pour les plaids, déjà. Moi, je pense que ça va aller vite, frère. En vrai, c'est pas mal. Bon, on joue le deuxième. Wesh, c'est écrit Hermès. Wesh. C'est juste une société, mon gars. Je pense pas que c'est Hermès. Non, parce que c'est pas le signe Hermès, genre. On va voir ça tout de suite. Comment c'est satisfaisant d'ouvrir un truc ? En tout cas, c'est un mois après d'ouvrir. Bon, ma dame. Wesh, c'est quoi ? Un micro. Wesh. Oh, un micro. Mais non, c'est pas un micro, gros. Mais non, gros. Attends, fais voir, fais voir, fais voir. Mais non, gros, Wesh. Attends, 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 mais il faut lire. Papa ! Attends, mais donne, il faut lire avant de l'appeler. Non, mais t'es sûr, c'est ça ? Non, 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 non. Non, c'est par contre, non. Tu peux le brancher en USB. Il y a trois modes de fonctionnement. C'est totalement ça. C'est un vibro... Attends, bon, bref, ça, c'est pour les adultes. La famille, on s'en suive. On passe à autre chose. Mais attends, mais t'as pas lu, frère. Attends, on l'ouvre quand même. J'ai envie de l'essayer, moi. Wesh. Mais tu peux pas ? Ah, ça, c'est pour masser, frère. Papa ! Non, mais c'est pas pour masser, ça, frère. Tu masse comment, le coup ? Mais comment tu connais ça ? Je suis traumatisé, mon âme d'enfant, à l'époque. Non, les gars, c'est quoi, ça ? Papa ? Mais... Attends, fais voir, j'essaye. Attends, papa ! Papa, viens ! Tu fais quoi ? Viens voir ! Il se douche, frère, fais voir. Moi, je veux te le mettre dans l'huile, quoi ? Il veut pas me le donner ! Mais attends, je suis choqué. Qu'est-ce que tu voulais le toucher, toi ? Attends, fais voir, c'est pour masser. Mais non, c'est pas pour masser, ça. Ah, je suis pas pour masser ! C'est pas pour masser. Attends, je joue pas avec ça ! Arrête avec ça ! Eh, la vie de ma mère, c'est pas truqué. On est au courant de rien. La famille, je suis désolé. Ceux qui savent pas ce que c'est... C'est pour masser, c'est bon ? Voilà, ça masse ici, là, regardez. Voilà. Attends, j'espère, c'est juste que ça peut être utilisé. Bah non, il est désincoffré. Attends. Oh, mon nez ! J'avais des équilibres ! Putain, t'as 24 ans, quand même. T'es marié, genre. J'ai pas kiffé le délire. Moi, les frères, prochain colis, c'était pétrifiant. Ça coûte combien, ça ? Mon centame du prix, frère, qui va essayer de ça ? T'es fou, moi, j'en ai envie de voir, ça, ça coûte super cher. 60 balles. 60 euros ! Ok, bah, plus 60 euros à la cagnotte. Bref, 60 balles. Bon, les amis, c'est parti. Oh, les frères, je crois que c'est des chaussures. Oh, c'est con de maman, ça. Oh, mais les vieux trucs, les gars. Oh, c'est con de maman, ça. Oh, maman, va kiffer, frère. Ah, ça pue, le vieux. Putain, Jerry, il y a une vieille à s'est frottée dessus. Tu vois, les vieux qui sentent le pesticide. Mais qui met ça, gros, pour faire du cheval ? En tout cas, les talons, elles sont jolies. Tiens, je te les offre. Voilà, mon bébé. C'est pour maman. Je suis gentil. Ouais, elles sont belles. J'avoue, elles sont classes, quand même. Attends, elles sont belles, mais j'aime pas. Ouais, c'est pour les vieilles, genre. Ouais, maman, elle est prondante. Combien, à ton avis, ça ? Je sais pas. Une verre de chaussures, c'est pour 15 euros. Ça, c'est des trucs que t'achètes à la chaussure. Ouais, donc, je pense, je mets 10 euros par chaussure. Je pense qu'on a 20 euros, plus 20 euros à la cagnotte. Avant d'ouvrir un colis. Calme-toi, tu vas ouvrir. Deschir, deschir. J'ai aimé, j'ai aimé. Oh, c'est des vêtements. Des vêtements. C'est bien, en plus, en ce moment, t'en as pas. Moi, j'ai comme chez une. C'est quoi, c'est ? C'est quoi, ça ? Alera. C'est quoi ? C'est quoi, la marque Alara ? Alara. Oh, c'est le gros pantalon. C'est quoi, ça ? C'est une écharpe en mousse, ok ? C'est quoi, ça ? C'est un éguine. Oh, je m'en avais pas. Ah, bah, t'as mis, j'en avais pas, des éguines. Oh, c'est de va ? Tu sais que je suis trop choqué que les gens, ils achètent de la merde, comme ça. Là, il y a encore des trucs. Ah, mais il y a des filles. Deux meufs, c'est quoi, ça ? C'est un body ? C'est un crop top, non. Ça a un bruit, c'est quoi, ça ? C'est un crop top, ça ? Ouais, c'est un crop top, ça. Bah, Flotte FM. Qu'est-ce que tu me racontes, t'as fait du XXL ? Moi aussi. Oh, le bâtard. C'est encore un pantalon ? Ça pue, moi, là, je peux pas. Mais non, ça, ça, il ne va pas. Ah, bah, c'est du XXL, c'est carré, ça, il va. Pour qui ? Ma femme. J'ai vu, elle a fait vraiment pas du XXL, j'abuse. C'est quoi, ça ? Petit temps. Ouais, ça pue, c'est moche. Là, c'était que des pantalons, les frères. Ah, d'ailleurs, là, regarde, il y a un legging, un autre. Ah, oui, il y en a deux. Parce que pour moi, je veux le mettre, quoi. Qu'est-ce que c'est la meuf ? C'est la meuf, c'est la meuf. Et là... C'est quoi, ça ? Encore un legging. Mais ils ont pensé que les pantalon, t'as. Un pyjama. Un pyjama. Mais ça pue, j'ai mal au crâne. Quelle taille ? XL. Ah, celui-là, il est d'un. En tout cas, il n'y a que des grosses qui ont commandé. Je suis désolé de le dire, mais qui met du XL comme ça ? C'est le cul d'Adem. Je mets du M, maintenant, bon. Bon, les vêtements, la famille, j'ai pas que ça à faire, aller chercher. Mais je pense qu'environ ça, si ça se revend, on va aller au plus bas. Je vais mettre pour tout ça, je pense, 30 euros. On rajoute 30 euros à la cagnotte. Ce sera une cagnotte approximative dans la vidéo. Les boîtes comme ça, c'est souvent des telles. J'espère que c'est un dark truc. Il faut au moins un truc cher dans cette vidéo. Ouais, un truc genre Wesh. C'est quoi, ça ? Wesh. C'est quoi, ça ? Ah, des Airpods. Non, c'est quoi, ça ? Wesh. C'est quoi ? C'est un wireless confortable. C'est des micro. Ah, c'est des oreillettes. C'est des oreillettes. C'est pour quoi ? C'est des Airpods de Samsung, je pense. Incroyable, ça doit coûter cher, ça. Regardez, elles sont dans la boîte. Je vais vous montrer. Attends, on va voir le prix, je vais voir ça. Ouais, j'étais mort. Ça a 90% la batterie. Ouais, je suis d'accord, regarde. Regardez. Ah, ça, c'est des trucs pour les dents. C'est ça, là, pour les oreilles comme ça. Je vois pas, elle est suette. Regardez, les frères. Vous voyez, ça a un truc comme ça avec des oreillettes dedans. C'est stylé, la boîte. Ok, ça vient d'Amazon, 20 euros. Ok, plus 20 euros à la cagnotte. Ah, dommage. Mais c'est trop moche. J'ai vu, c'est vrai, c'est moche. Frère, tu as un truc comme ça dans les oreilles, je dirais... Je ne sais pas, je dirais un fou. Faire les Airpods. Mais attends, tu as 200 euros, un truc comme ça. C'est 20 euros quand même. Bah, c'est bien bon, un peu trop. Mais en vrai, c'est stylé ce qu'il y a depuis tout à l'heure, il y a vraiment de tout. Bon, ça, c'est un colis destinataire. Ils ont flouté les blazes. T'as encore des vêtements ? Oh, non, non. Mais moi, ça tombe bien, je n'ai plus de vêtements en ce moment. Je ne pense pas que ça va être du Nike ou quoi. Imagine-toi, on tombe sur une paire de luxe. Un vêtement de luxe. Wesh, wesh, wesh. Mais où ? C'est quoi ça ? C'est quoi tout ça ? C'est des vestes. C'est Nike ? Non. Oh, non, j'ai la haine. C'est des kawais. Oui, c'est des kawais en léopard. Mais ça va, j'aime. Ah, non, c'est du léopard. Oui, c'est du kawais. Regardez, les frères, c'est le vieux kawais Gamas. Oh, oui, c'est le léopard. Les meufs, elles aiment trop ça en ce moment. Et la marque, c'est Kamaïeu. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a rien le prix. 45 euros. Putain, c'est moche. Il y a un peu d'hommes, les frères, 45 euros en XL. Mais c'est de la marque. Et il y en a un million, frère. C'est moche. 45. Tu vas garder kawais, Kamaïeu. J'aime pas du tout. Mais c'est de la marque, Kamaïeu. Mais tu sais que c'est une dingue grise, wesh, là. En plus, ils sont neufs. Mais pourquoi il y a 40 vestes comme ça ? Imperméable. Tu te dames 40 euros, bro. Attendez, je vais essayer. Ah, mais c'est des trucs de friperie, genre. C'est 9 euros. Ah, c'est faux. C'est des faux prix. Pourquoi ils mettent 45 ici ? Il y a des tickets de 45 euros, genre. Tu te dames, les frères, il y a 45 balles. Attends, il y a combien de vestes, c'est pas possible ? Il y a une, deux, trois, quatre. Cinq. 45 x 5. T'es moche. Les frères, ça fait comme ça. C'est super moche. Ouais, c'est trop moche. Ça fait 225 euros de veste. Ouais. Bon, bah, les frères, on rajoute... Mais c'est pas possible. Il y a vraiment une étiquette de 45 euros. Mais elles sont super moches, les vestes. Vas-y, zoom l'air, s'il te plaît. Je m'en archi pas, regardez. 45 euros. Vas-y, bah, rajoute à la cagnotte. Mais là, on est remboursé, on va tout vendre. Plus 225. Sur le TED. Ouais, voilà. Ok, là, je vais te donner une petite boîte, comme ça, carré. Putain, imagine, on tombe sur une dinguerie, genre. C'est quoi, ça ? Oh, c'est une lumière ! Je crois que c'est une lumière. Mais non. C'est quoi ? C'est une lampe. Elle l'ouvre pas. Ah, c'est un truc de jardin. Ça s'allume comment ? Ça, 6 euros, je pense. Papa, t'es moi, il y a quoi ? Papa, il y a beaucoup de monde. Regarde, je suis choqué, ce qu'il y a. C'est cool. Appuie ! Non, 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 appuie dessus. Appuie sur allume. Mais non, non ! C'est pour les massages. Non, non, non. Je te jure, c'est pour les massages. Non, c'est pas pour le... C'est pour le gros, quoi. Bah, ouais, je suis à l'explicité, des gros. C'est sûr ? Il y a marqué sur le paquet, je crois, du bromasseur. Mais non. Imagine, c'est utilisé. Tu sais, tu n'es pas obligé de l'utiliser pour un bromasseur. Quand tu as le coup bloqué, par exemple, si tu as... Vas-y, ça. Un air bloqué, c'est impeccable. Ça se garde, moi, sur le... J'allais dire ça, je le garde, ça. Ouais, bah, ouais, mais... Il est bien. Malofi. J'espère qu'ils n'ont pas déjà utilisé. Tu sais que je n'ai pas l'impression que c'est pour ça. Mon oculte. Ça fait du bien, mais c'est bizarre. Papa, dis-toi, là, tout ce qu'on a. On a déjà plus de 300 euros, là. Il y a des bons trucs, hein. Moi, je veux faire ça, mais je ne sais pas comment ça marche, là. Bon, c'est à qui ? C'est à moi. Attends, ça coûte combien, ça ? C'est à moi, hein. Ça coûte combien, ça ? On s'en fout, 6 euros. Vas-y, rajoute 6 euros à la cagnotte. Wesh, c'est quoi, ça ? Wesh. Millennium Loom. Millennium, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Colorful. Ah, c'est des bracelets, regarde. C'est des bracelets brésiliens. 600 pièces de bracelets. C'est claqué, vraiment. C'est des bracelets quand on était petit. C'est des bracelets que je faisais, ouais. On en a vu au collège, avant ? J'en ai tout le temps. Oh, c'est le kit pour faire des bracelets. Ah, bah, qu'est-ce que tu cherchais en Turquie pour attacher tes cheveux, là ? Ouais, les deux, c'est bon. Mais c'est quoi, ça ? C'est pour les faire. Bon, les frères, il y a des élastiques, là, pour enfants, avec des trucs, je ne sais pas, c'est quoi. Qui connaît Millennium Loom, en commentaire ? Moi, je ne connaissais pas. Ça coûte combien, avant, radon, le paquet ? C'est 18 euros. Hein ? Hein. Mais là, déjà, dites-vous, il ne faut en ouvrir qu'un, quand il y en a trois, comme ça, parce qu'on les ouvre pour rien. Il n'y en a pas que trois. 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas compter. 18 fois 5. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah, les livres. Moi, je vais ouvrir celui-là. Oh, il s'acharne. C'est bien, bien. C'est des k-way, encore. Celui-là, c'est que des bouquins. Ah, non, ce n'est pas des k-way. Des livres, tu vois ? Attends, attends, on met de celui-là, d'ailleurs. Ouais, c'est une tante. Ah, c'est une bâche toute amature. Ah, c'est une bâche ? Mais non. Il y a une bâche, il y a une deuxième. Ah, c'est une bâche de barbecue. Ah, ouais, c'est freiné. Mais, vas-y, c'est nul. C'est énorme, mon frère. Regardez, si vous avez une bâche de barbecue, voilà, vous mettez sur votre barbecue quand il pleut. Il s'éclate. Il y a une bâche, hein ? Non, ce n'est pas les deux. C'est les livres d'enfance. Ouais, c'est un jeu de société. Quatre pleins, des quatre saisons uniques. Eh, la famille, ce qu'il y a eu avant, c'était quoi, là ? Les bâches ? On va mettre 10 euros chacune. 10 et 10, 20 euros. C'est des livres d'euros 7, genre, c'est vraiment... Ça, c'est des livres, ça ne vaut rien, frère. Même pas 2 euros 1. 1, 2, 3, 4. 9 euros. 9 euros. C'est cher, ouais, je suis qu'à ce que tu fais pour des livres. C'est des livres trop chers, ouais. 8 euros, 9 euros. 9 euros. Attends, en tout cas, ce n'est pas leur vrai prix. Regarde, leur vrai prix, il est là 17 euros, sauf qu'ils l'ont vendu à 2,50 euros. 17 euros ? Ouais. Ah, ok, alors c'est des prix. Ah ouais. Tu as les vrais prix, ici. Marie-Hélène Ferrari. Plat unique des 4 saisons. Eh, je déteste. Dites en commentaire si vous aimez bien lire. Moi, je suis désolé, je suis pas de... Ça ne sert à rien, je trouve. Ça sert à bien parler, parce que tu ne sais pas faire. 9 x 11. C'est le prix de tous ces livres. Voilà, 9 x 11, rajouté à la cagnotte. Ça, ça a de la valeur. Au chacoli, les amis ? Tu penses, papa ? Oui, j'ai ouvert, c'est toujours. Oh, le vieux truc. C'est quoi ? C'est un Android adaptateur. Oh, mais de carte SD, de quoi ? Carte SD, je crois. Jure ? USB-C ? Ah, il fait les deux, c'est bien. Regardez. Il a l'air fait. On a un truc comme ça. C'est vraiment super moche, par contre. Ah, c'est le tout premier prix. Ça foutre combien, ça ? 15 euros ? Plus 15 euros à la cagnotte. Ça, c'est un maillot de foot. Bon petit maillon, là. Ah, les vêtements de vieille. Ouais, c'est quoi, ça ? Et là, tu veux essayer ? Non. Ah, ça chlingue. C'est quoi, c'est du pète ? Attends, c'est un crop top ou c'est... C'est pour les meufs qui aiment bien être à la campagne. Non, c'est pour les enfants. Mais là, t'es d'homme, ça, il est d'un. Ah, c'est chéine. Regardez, vêtements. Ah, il est beau derrière. Ok, là, ça, tu le récupères ? 50 euros. Non, mais tu mets pas ça. On va à une poubelle. On montre pas les ombries, aussi. Non, regardez, ça, c'est un truc de petite vieille de campagne. C'est mieux, un chiffre. Éclaté. Non, c'est pas vieille. Non, je... Ah, bon, je... Ah, je pense 6 euros à la cagnotte. Ça vaut rien, ça. T'as gagné le gros. Allez, Abel, tu peux le faire. Et c'est bien au moins, je sais pas. Mais pourquoi, dès que tu ouvres, tu vois des petites fleurs, tu sais ce que c'est ? Mais il y a que des vêtements, en fait. Non, c'est quoi ? C'est trop nul. Ah, c'est des sous-vêtements. C'est pour les bébés ? Ah, non, c'est pas des sous-vêtements. Ah, c'est pour un enfant. C'est des barres d'oeuvres. C'est nul. Ah, c'est éclaté. Ça, c'est bien pour nettoyer les vitres de la voiture. Moi, je le récupère, il est beau, le short. Il est éclaté, le pyjama. C'est un pyjama, frère, il est mort. Bon, plus 5 euros à la canyone, ça vaut rien, ça. Là, c'est des trucs de grand-mère de 1972. Tu pouvais pas dire une PS5 ? Non. Non, il n'y a pas de suite. Il y a écrit quelque chose. Vas-y, c'est le film. C'est l'écriture de docteur. Ça, c'est pour moi, j'utilise. Wesh. Wesh, c'est le coche. Wouah, Wesh, c'est le coche. C'est le pantalon à Shrek. Mais quel gros se rentre dedans ? Wesh, mais c'est quoi, ça ? Oh, celui-là, il est d'argent. Wesh, c'est quoi, c'est le gros truc. Bon, allez, tout ça, plus 15 euros à la cagnotte. Je vais au plus bas à chaque fois. Comment les gens, ils ont pas de goût, je suis pétrifié. Est-ce qu'on aurait été bien dans la vidéo que Kayla teste les vêtements ? C'est un peu quoi. Tu crois que t'es mieux, là ? Je suis trop d'un ami. Regarde, le truc de vieille. Mais non, mais c'est plus pas de goût, vous. C'est quoi ce tricot, là ? Ah, c'est un truc, là. Toi, quoi, tu crois ? Ouais, j'ai plus rien. C'est mon tour. Je vois pas, il a pleuré. Si, il y a encore. Où ? Dans le sac, non ? T'as gâché. Non. Ah, il a gâché. Hein ? C'est quoi, ça ? Regarde, c'est un vêtement qu'on a déjà fait. C'est des soutifs. Mais il n'y a plus rien dans le sac, non ? Ça fait rien. Si, il manque un truc. J'enlève le sac, moi. Je t'en dirais qu'il y a des trucs dedans. Il n'a rien, il y a une bouteille d'eau. Ah, on a une bouteille d'eau. Oh, non. Ah, ben, c'est fini. C'est fini. Je suis pétrifié, les frères. Mais c'est trop nul. Oh, j'ai le seum. C'est trop nul. Regardez le bordel. Voilà, tout ce qu'il y a eu. Bon, la famille, vidéo assez courte. On n'a pris que ça comme colis. Putain, je pense qu'il y a au moins pour 500 euros. Voilà, la casinote s'affiche. Je pense qu'on l'a remboursé. Ouais, sûr et certain. Après, ce qui est chiant, c'est de... Comment tu veux revendre ça, c'est chaud ? Mais c'est des trucs de merde. Genre, c'est nul. Il y a des trucs sympas, en vrai. Ouais, mais bon, c'est nul. C'est pas de la marque. Bon, ben, la famille, dites-toi en commentaire si vous voulez une partie 2. Ouais, on va faire une partie 2, je pense. Wesh, ma tête a un peu extravagie, frère. C'est vraiment comme je vais me référer, c'est vrai. À départ, j'ai cru que c'était un micro. Bah oui, nous aussi. Hé, belèque, c'est pas un truc reconditionné, genre. Dites-toi en commentaire ce que c'est, s'il vous plaît. Parce que c'est le point d'interrogation de cette vidéo. Voilà, famille, maximum de pouces bleus pour le retour des vidéos avec la petite. Il y en aura d'autres. Voilà, c'était une petite vidéo pour son retour. On espère que vous avez kiffé. On espère que vous avez manqué. Je vous ai manqué, en gros. Oh, mes bébés dames. Je ne l'ai pas dit, non. Mais viens, là, là. Ah, tu me fais le mec solitaire, d'un moment. Ouais. Ok. Bon, avec moi. Voilà, bisous, la famille. On s'attrape. Bah, c'est bien. Mais on le fait après. Non. En plus, ce que je veux vous dire, c'est que regarder la vidéo, pas Kaila, la glue-up, Kaila, la glue-up. Ça y est. Vous êtes là pour regarder la vidéo. C'est pour ça qu'on ne fait plus de vidéos. Kaila, la glue, Kaila, la grandi. Kaila, la belle, Kaila, la belle. Vous êtes trop gentil, merci. Ah, c'est bon, t'as pas glow-up, t'as glow-up. Voilà, l'ami, ils sont là, ils sont réunis. On n'est pas séparés, comme on dit. Ouais, les frères, Zahma, Abidal, il est marié. Il n'y a plus de vidéos avec son frère. C'est faux. On est là encore, c'est pas fini. Non, en fait, Bilel, il n'est pas marié. C'est du mytho. On a tout fait sur montage. C'est pour voir votre réaction. Il y en a, vous êtes des traîtres. Bon, la famille, gros bisous à tous, voilà. À la prochaine. Bisous. Bisous, au revoir. Ma prochaine vidéo, c'est dans trois ans. Bisous.